Bonjour mes chers téléspectateurs, une petite confidence. La question que je me posais en arrivant ce matin, c'était de savoir si en fait, dans tout ça, le grand perdant de l'histoire, ça ne sera pas les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Parce que vraiment, tout est fait, apparemment, pour recouvrir de cendres, de crachats, de vomis. Une si belle manifestation qui avait été si bien lancée, en tous les cas, si bien préparée, notamment par la ville de Paris. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour, ravie d'être avec vous. Et je voudrais dire qu'en ces temps, on a une possibilité de respiration en Martinique grâce au Festival culturel de Fort de France et grâce à l'exposition à la Fondation Clément. Donc par conséquent, il y a de quoi s'aérer en Martinique. Il faut y aller. Emmanuel, bonjour les amis. Ravie d'être avec vous encore une fois. Elima, un jour. Je suis très heureux d'être là et que vous puissiez m'accueillir. C'est un plaisir. Renouvelé. Tous les quinze jours, malheureusement, à chaque saison. Le reproche sera fait quand même à chaque fois. Ça va, Maestro ? Très bien, ça va, je te remercie. Bonjour, c'est beaucoup de plaisir. En guise d'introduction, je vais rappeler que les élections législatives se tiennent à la suite des élections présidentielles, normalement, ceci depuis l'instauration du quinquennat en 2000. Là, exceptionnellement, c'est la première fois depuis cette date que des élections législatives se tiennent bien après les présidentielles, du fait, vous le savez, de la dissolution décidée par Jupiter, pardon, par le président Macron. Alors, pour être élu au premier tour, un candidat devait obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Je ne vais pas répéter, vous allez oublier, mais enfin, je l'ai dit, mission accomplie. Au second tour, les seuls candidats à y avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits peuvent se représenter. C'est la raison pour laquelle, en Guyane, le deuxième ou la deuxième, je ne sais pas très bien quel est ce genre de ce candidat qui a démissionné, ne permet pas au troisième candidat de monter au créneau du deuxième tour puisque ce troisième candidat n'avait pas les 12,5% du nombre des électeurs inscrits requis pour se présenter au deuxième tour. Alors, comme vous le savez, il y a eu d'ores et déjà 76, vous me corrigez, parce que les chiffres, vous savez, ont évolué, varie selon les sources. Donc, 76 députés dès le premier tour élus dimanche, c'est bien ça ? 214 désistements de candidats aux législatives, 127 qui viennent de la gauche, 81 macronistes, 3 LR, c'est l'ère républicain, parce que ces acronymes sont parfois barbares et incompréhensibles, pour la plupart arrivés troisième dans une circonscription où le Rassemblement National était en tête. au second tour, donc, on va se retrouver avec 409 duels, combat l'épée, 89 triangulaires, 2 quadrangulaires, ça veut dire qu'il y aura 4 personnes, le mot barba veut dire ça, et un candidat seul, c'est la Guyane dont je vous ai parlé à l'instant. Ils sont en liste, donc 3 blocs, voici la configuration, ou de candidatures annexes qui ne sont pas classées, qui sont sans étiquette. Ça, c'est selon le décompte, je précise la source, très honorable, c'est du Figaro, tout sûr. 441 candidats du Rassemblement National et de son allié M. Chioti, des Républicains, Éric Chioti, 297 candidats du Nouveau Front Populaire et d'hiver gauche, 236 candidats du camp présidentiel et divers centres. Alors voilà, voici le panorama. Je l'achève par le dernier sondage, que dit certainement, on va contester, on va critiquer. Le camp présidentiel reprend des couleurs par rapport aux projections faites à l'issue du premier tour. La situation politique n'a jamais paru aussi incertaine et pourrait bien déboucher sur une assemblée, on le disait quand même à l'instant, ingouvernable. Le premier tour du scrutin a confirmé la tripolarisation, boom, 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 trois pôles, de la vie politique entre droite, nationaliste, vous savez qui c'est, en tête, la gauche en seconde position, et puis le camp présidentiel de M. Macron. La participation est estimée à un point supplémentaire que pour le premier tour, c'est-à-dire 68%. Non, plus 1,3 point par rapport à celle du 30 juin. OK, sur question, critique, commentaire, correction à faire ? Non. D'accord. Alors, première question. Alors, est-ce que les désistements républicains entraîneront des reports de voix automatiques ? Est-ce qu'on est sûr que c'est une mécanique ou est-ce qu'il y a une marge d'incertitude, de secrète d'isoloir ? Vous répondez de l'autre que vous voulez, maintenant c'est totalement libre. C'est démocratique. Pour donner une réponse, il faut, dans un premier temps, regarder ce qui s'est passé à travers l'histoire. C'est quasiment systématique. Quand la situation, grâce aux médias, notamment, grâce aux discours politiques, a été dramatisée. Donc, ça a été le cas, en particulier en 2017. Allons pas remonter ce problème, mais en 2017, le front républicain, entre guillemets, a permis des désistements déjà relativement importants au profit des candidats macronistes et a abouti à doter Macron, en 2017, d'une majorité absolue relativement confortable. Donc, le désistement, dans un contexte dramatique, aboutit à une majorité absolue, où, en tout cas, il fonctionne pour les candidats qui s'opposent au Rassemblement national. Mais c'est que comme ça que ça fonctionne. Si c'est gauche-droite très classique, ça ne marche pas. La situation peut ne pas apparaître dramatique. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas le même. La présidentielle, on considère que là, vraiment, c'est tout le pays qui est concerné. Là, on se dit qu'il y a peut-être un équilibre qui veut se faire malgré le résultat. Donc, c'est pour ça, peut-être, la dramatisation dont tu parles ne va peut-être pas fonctionner. Moi, je pense qu'elle... Enfin, à l'opposé, moi, je pense qu'elle va fonctionner. Je pense qu'elle va fonctionner. Parce que... En fait, je pense que les électeurs indécis, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est 30%. Vous avez vu ? Il ne reste... Même pas. Il reste... Oui, 32%. 32% qui n'ont pas été votés. Alors, c'est un record depuis 1997. C'est la première fois qu'on a un taux de participation législative. Aussi important. Et vous vous rappelez qu'en 1997, c'était la dissolution de Jacques Chirac qui avait permis l'accession au pouvoir de Lionel Jospin. Là, on avait eu un taux de participation qui était relativement important, proche des 60%. Là, on est... Au-delà. On est à 68. Il y a peut-être une nuance par rapport à 2017. C'est que 2017, c'était effectivement un vote de barrage, mais il y avait aussi un fond d'optimisme. Il y avait quand même un mouvement qui arrivait. Et moi, ce qui me frappe cette fois-ci, la grande différence, c'est qu'il y a zéro optimisme dans le climat politique. Le climat politique est absolument pessimiste. Et je pense que ça va changer. Ça peut avoir une influence fondamentale sur ce qui se passera dans les isoloirs. Mais c'est quoi ton pronostic, alors ? Ah, je n'ai pas de pronostic particulier, mais... Mais en quoi tu penses que ce pessimisme va agir ? Je pense qu'aujourd'hui, la France traverse un moment de pessimisme absolu. C'est-à-dire qu'on ne prévoit que le chaos ou le risque majeur. Donc, les hypothèses d'optimisme n'existent plus. Alors qu'en 2017, il y avait quand même un courant qui disait le mouvement macroniste, il cassait les partitions qui tenaient la politique depuis des décennies. Donc, il y avait quand même un espoir sur cette manière de faire la politique. Aujourd'hui, on n'a plus ça du tout. C'est-à-dire qu'on n'est qu'en défensive absolue. Et donc, voilà, l'hypothèse de sortie, c'est en gros, pour faire simple, il y a deux grandes hypothèses. Soit le Rassemblement national obtient la majorité absolue et la France est gouvernée par le Rassemblement national. Soit le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue. Et là, c'est la grande incertitude. Le chaos, tu veux dire ? C'est le chaos. Non, pas forcément, non. Si, non, enfin, le chaos, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la grande incertitude. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de nous dire clairement comment sera gouvernée la France dans cette hypothèse de majorité relative, à tel point qu'Emmanuel Macron sort d'une situation où il disposait d'une majorité relative et il était dans l'impuissance sur ces derniers mois. Donc, ce qu'il récupérera peut-être à l'issue du vote de dimanche sera une situation peut-être encore plus difficile que ce qu'il a laissé. Donc, de toute façon, et je pense que les Français sont habités par ce pessimisme dans le vote aujourd'hui. – Juste pour dire que, de mon souvenir, puisque je ne suis pas aussi spécialiste que vous dans la lecture politique, mais quoi qu'il en soit, un premier fonds républicain, c'était avec Chirac. Vous vous rappelez que Chirac avait gagné avec 80 %. Et des gens qui n'imaginaient jamais voter à droite ont eu le réflexe de voter contre le Front National. – C'était un élément ? – Voilà, contre Jean-Marie Le Pen. Bon, c'était le premier élément. Un deuxième élément, alors je l'ai rappelé ici la dernière fois, je sais que c'est très fragile, mais je disais de certains points de vue qu'il était un peu réconfortant, enfin ça dépend pour qui, de voir comment la gauche s'est rassemblée, parce qu'il y a une situation qui est urgente. Alors effectivement, on va discuter du côté LFI, Mélenchon, patati patata, mais quand même, il y a une volonté de se rassembler et aujourd'hui, on ne peut pas savoir s'ils ne peuvent pas gagner. Enfin, je ne sais pas en tout cas. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est la perspective qui... Ton intervention amène aisément et facilement à ma deuxième question. À l'époque, effectivement, il s'est égé de faire un front républicain. Arrêtons-nous au terme républicain parce que tout le monde a ce mot à la bouche de la République, les valeurs républicaines, le front républicain. Je demande à Daniel de nous synthétiser un petit peu ce qu'est l'évolution de ce terme et comment il peut être adapté à notre époque et qui c'est qui le respecte ou pas ou qui c'est qui le respecte formellement et qui dans la pratique n'en fait absolument rien. Daniel, tu veux développer ? Oui, alors, je ne veux pas être, comment dirais-je... Mais ne sois pas. Mais rappelez simplement, la République, puisque tu parles de valeurs de la République, la République naît en 1792 après une révolution qui met fin à un régime monarchique qui avait la toute-puissance des privilèges. Donc, quand la République naît, elle naît pour pouvoir, avec des principes qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité et au fil, jusqu'à présent, il y a eu un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour pouvoir garantir ces droits qui à l'époque correspondaient à la montée d'une nouvelle classe sociale qui était la bourgeoisie et donc cette République naît pour déjà mettre à bas des privilèges, permettre la liberté politique et la liberté économique et au fil de l'évolution de la société, on va arriver au niveau de la liberté à arriver aux droits individuels et aux nouveaux droits qui sont les droits environnementaux. Quand il s'agit de l'égalité, là aussi, c'était pour supprimer le fait qu'il y avait des privilégiés qui étaient ceux qui bénéficiaient de tous les avantages de la monarchie et au fur et à mesure, ça a évolué vers l'égalité pour les femmes. L'égalité les plus récents, c'est au niveau du genre, LGBT, la fraternité, au début, c'était un peu la solidarité nationale parce qu'on était dans un pays où la France devait se défendre contre des attaques extérieures et c'est devenu au fur et à mesure des questions sociales pour pouvoir garantir des garanties sociales. Et puis, ce sont ajoutées des notions qui ne sont pas dans la devise mais qui sont la laïcité et qui sont la justice sociale. Et donc, à l'heure actuelle, c'est un socle et ce socle-là, il a été construit et je veux prendre deux exemples pour ne pas être trop loin, celui de la liberté avec, par exemple, la question de la justice. La justice, ça veut dire qu'il y a en France, autre, les différents tribunaux, mais il y a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et puis il y a en Europe la Cour européenne des droits de l'homme. Et on se souvient que souvent, on se dit, même quand les juridictions françaises ne peuvent pas garantir les droits, on va devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le seul parti qui critique ces institutions, c'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national considère que quand il s'agit du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le pouvoir des juges. Et ils disent que ce pouvoir-là, ils n'ont pas à imposer à la société. Au niveau de la fraternité, je voudrais indiquer que des programmes tels que la priorité nationale, même l'égalité, la priorité nationale, la question des binationaux, tout ça met et va totalement à l'encontre des principes qui sont des valeurs républicaines. Elle a déclaré que les Français dans un vote sans ambiguïté ont exprimé leur volonté, c'est elle qui parle. Ce qu'ils veulent mettre dans la lutte pour le pouvoir d'achat, contre l'immigration et les sécurités. Et il semble bien que c'est ça, c'est ça le cadre dans lequel elle agit, dans lequel les Français qu'elle rallie sous sa bannière vont exprimer leur vote. Et moi, la question que je pose c'est de savoir si effectivement qu'un Français sur trois qui a voté pour eux jusqu'avant est totalement indifférent à ce dont on venait parler, à ce qui nous rattache un peu à ce territoire qui est si différent de nous et qui justifierait que l'on ne soit pas indépendantiste ou autonomiste extrême ou bien africaniste ou bien tout ce que l'on veut. C'était ça, c'était ces modules de la pensée et de la vie, de l'existence existentielle dont on vient de parler. Alors, s'il y en a ces gens-là qui sont au pouvoir et qui nous disent on est là pour le pouvoir d'achat et de l'immigration et autres, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Et puis, si c'est ça seulement la motivation, où est-ce que l'on va ? Je vous laisse... Moi, j'aimerais apporter une précision quand même. Il y a quelques minutes, on a parlé de chaos. Si jamais il n'y a pas de pouvoir en place, que ce soit au Rassemblement National ou à notre parti. J'aimerais quand même vous rappeler qu'il y a un certain nombre de pays européens qui vivent ça de manière très calme, où l'instabilité institutionnelle ne menace pas, ne menace ni les libertés ni le fonctionnement économique. Le pays le plus emblématique, c'est la Belgique. Les Belges nous ont montré qu'ils sont capables de vivre un an sans gouvernement. Et ça marche très bien. Alors, j'ai regardé si pendant cette période de noms, l'économie s'était effondrée. Eh bien non, semble-t-il, ça va beaucoup mieux quand il n'y a pas de Premier ministre. Alors, les Danois, c'est pareil. Donc, comparaison n'est pas raison. Non, 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 non. Et je me suis demandé si la France, sur un plan institutionnel, pouvait vivre comme ça. Largement. Largement. D'ailleurs, je vous rappelle que lors de la Quatrième République, on peut dire ça ? C'était, excusez-moi du mot, le bordel permanent pendant plus d'une décennie. Très certainement. Oui, non, mais pour les gens qui sont inquiets et qui emploient le mot « chaos », je dis attention, ce n'est pas… C'est prévu. C'est prévu et c'est largement, comment dirais-je, gérable. On continue. mais je n'ai pas répondu à ta question parce que tu as posé une question. Tu as posé une question. Je vais répondre. Alors, concernant le Rassemblement National, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'ils ont été surpris, ils ont été déstabilisés et bien évidemment, le coup leur fait très mal. C'est quoi ? C'est, vous voulez le pouvoir ? Chiche. Parce que, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, le Rassemblement National a indiqué très clairement aux Français, et je vais m'arrêter là, qu'il n'est pas prêt à gouverner et qu'il ne veut pas gouverner. Juste une illustration. Le site Mediapart, relié par Libération, alors deux organes de gauche, on va dire ça comme ça, voire d'extrême gauche, mais de manière très objective, ont listé 180 candidats du Rassemblement National et avec leur nom, leur prénom et une petite notice biographique et leur déclaration. Quand vous lisez ça, vous voyez très clairement que ça ne sera pas possible de gouverner comme ça. Et donc, moi je pense que chaque jour qui va passer, y compris à partir de lundi, vous verrez le champ de volonté politique du Rassemblement National se réduire comme peau de chagrin et au bout d'un moment, ils vont dire, écoutez, on va prendre quelques petites mesures et on va attendre la prochaine élection présidentielle. Les déclarations faites par le chef de file, Bardella, portant sur des changements des fondamentaux frontistes pour gagner de la crédibilité, donc ces déclarations ne vont-elles pas, à terme, désolidariser les électeurs du Rassemblement National lui-même qui, sans réponse à leurs préoccupations, pourraient abandonner un parti qui, en fait, ne se revendique plus de la rupture et qui est une banalité extrême, comme à un certain moment, le Parti communiste a perdu sa substance et comme les marronistes sont devenus fades et peut-être même dangereux pour certains. Prenez ça comme une question. Oui, enfin, pour te répondre et prolonger en même temps, parce que c'est un peu le même sujet, ce que vient de dire Eddy, le Rassemblement National, c'est un parti d'opposition. C'est un parti qui grandit dans l'opposition. C'est un parti qui se nourrit de l'opposition. Quand il est face à la pratique du pouvoir, il commence à rentrer dans le risque soit de se normaliser et donc de s'affaiblir, soit d'échouer. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui disent très clairement faut-il que le Rassemblement National reste dans l'opposition dans un contexte où il va se renforcer jusqu'à 2027 et là, pour le coup, il prendrait le pouvoir absolu avec la présidence et le gouvernement ou ne veut-il pas mieux à la limite qu'on le mette face à ses responsabilités, qu'il exerce le pouvoir aujourd'hui avec une majorité absolue pour pouvoir s'affaiblir politiquement puisqu'on sait que dans la pratique du gouvernement, il risque là de commencer à s'affaiblir. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat qui existe et il faut entendre cette voix-là aussi, peut-être que le fait qu'il obtienne la majorité n'est pas si catastrophique si on se met dans la perspective de 2027, en réalité. En tout cas, c'est un point de vue qui circule chez les analystes. Oui. Non, enfin, j'aimerais dire qu'on voit effectivement, bon, la presse le dit très concrètement, comment Bordela revient aujourd'hui par rapport à des propositions qu'ils avaient déjà faites. Aujourd'hui, ils se sont mis un petit peu à carreau parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas évident. Bon, ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, bien évidemment, on sort d'une période politique où il y a une saturation. Gilets jaunes, Covid, réforme des retraites, 49-3, vous savez, effectivement, il y a énormément de sujets sous lesquels les Français n'ont pas accrédité le président de la République. Vous voyez, et puis, bon. Donc, il y a une saturation, il y a un énervement, il y a aussi des gens qui sont dérangés par l'immigration parce que c'est vrai que la cohabitation n'est pas toujours simple, si vous voulez, dans des banlieues ou partout. Mais au-delà de ça, au-delà de cette... C'est pour ça qu'on parle d'émotion, les gens volent par émotion, les gens volent par... Voilà. Mais après, il faut réfléchir. Que sera la France de demain ? Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir un effritement, ce que j'espère personnellement, si vous voulez, des voies du Rassemblement national parce que le réalisme et la raison doivent prendre le pas sur cette espèce de saturation ou cette espèce de, si vous voulez, je ne sais pas comment dire. Mais en même temps, moi, je pense que ce qui se passe oblige tout le monde, que ce soit les analystes politiques, que ce soit tous ceux qui observent et qui vivent, les citoyens, à une forme d'humilité pour se dire qu'entre le pays rêvé et le pays réel, essayons de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on est resté sur des stéréotypes en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit évoluer. Et puis non, la réalité est différente et la réalité est plus complexe. Et puis nous sommes dans un contexte qui est européen et mondial où il y a une réalité des réactions des gens. Et donc, peut-être que, et notamment, je pense à la gauche, n'a pas suffisamment tenu compte de ce que pensaient les gens pour pouvoir donner une réponse qui soit adaptée à la préoccupation et ne pas rester enfermée à une vision du monde qui était dépassée. Elie ? Il y a un élément qui me semble intéressant, c'est l'analyse socio-démographique et socio-économique des votes. Et moi, je m'attache beaucoup à ça. Je vais vous donner un chiffre qui est terrible. Dans les villes de moins de 1 000 habitants, on est sur des zones rurales essentiellement, les gens ont voté en moyenne à 70% pour le Rassemblement national. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, le Rassemblement national est évacué. Et dans les capitales ? Ah voilà, capital, ce n'est même pas la peine. À Paris, il n'y a pas de candidats. À Lyon, à Lille, on est dans des moments où on doit se dire est-ce que les 30% de gens en moyenne qui ont voté pour le Rassemblement national, on sait où ils habitent, on sait ce qu'ils mangent, on sait où ils travaillent, est-ce que ce n'est pas le dernier sursaut d'une France qui est en train d'achever sa mutation totale ? Et à mon avis, c'est ça l'expression. Mais ça n'a pas d'avenir, ça. Mais comment elle prendra cette mutation ? Non, la mutation, elle est quasiment achevée. C'est-à-dire, en clair, les gens qui ont voté pour le Rassemblement national disent qu'on ne veut pas mourir, en fait. On ne veut pas mourir, on ne veut pas être comme vous. Nos valeurs sont en train de disparaître, on ne veut pas être comme vous. Or, le vous, il est déjà majoritaire. C'est trop tard. C'est comme un cube de foince. Ça veut dire que lorsque Marine Le Pen dit que pour l'instant, la cohabitation, c'est une marche pour le pouvoir de 2007, elle met même un signe d'arrêt de mort de son parti. Je pense qu'elle s'illusionne totalement. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui est terrible pour le Rassemblement national. J'ai vu quelques débats là-dessus. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont tellement peur de ça. 25% des Français sont d'origine étrangère, directement ou indirectement. C'est trop tard. Quand tu as le cas de la population qui est déjà en lien avec l'étranger, c'est trop tard. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. La prochaine étape là, c'est la submersion. Trump, c'est ça. L'électorat de Trump, c'est les derniers sursauts. Les rois blancs. Les rois. Et dans 10 ans, c'est fini. C'est la rupture entre la France des villes et la France des champs. Exact. Et la France des champs, qui est confrontée à des difficultés, c'est la réalité, ne supporte plus que les bobos de la France des villes leur donnent des leçons. C'est pour ça que la campagne entre guillemets anti-républicaine qui est finalement portée par la France des villes, c'est un discours qui dissonne dans la tête. Et je pense même que ça vient alimenter le Rassemblement national. Donc, je pense qu'il y a une difficulté à faire à campagne quand on sort des villes contre le Front national, contre le Rassemblement national, parce que ce sont deux France qui sont en décalage complet. Je voudrais dire qu'on est rentré dans la cuisine à nouveau, on prend de l'éclat à molette. C'est ce que les gens aiment. Oui, alors, la question est la suivante. Les républicains, ceux qui n'ont pas rejoint, qui n'ont pas suivi M. Ciotti et qui n'ont pas rejoint le Rassemblement national, mettent dans le même sac, je vais citer, une extrême gauche dominée par la France insoumise qui veut démolir nos institutions, déconstruire notre civilisation et qui représente un danger absolu pour notre pays. Et le Rassemblement national, écoutez bien, vous avez vu, autrement dit, c'est le diable, la gauche et le Rassemblement national qui ne serait pas une solution pour la France parce que son programme entraînera le chaos et l'approvisionnement de notre pays. On a dit, ils mettent en face le diable et puis une situation un petit peu difficile et ça veut dire qu'à un terme, à mon avis, ils vont rejoindre. On a le choix entre la peste et le colérique. Oui, oui, oui. C'est la mauvaise humeur. La mauvaise humeur, pour que les gens comprennent bien. En tout cas, ce parti républicain, à mon avis, est en voie d'extinction. À votre avis. À votre avis. Oui, mais c'est évident parce que quand on voit d'où ils sortent, parce que c'est ça aussi. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ces débats politiques-là, c'est qu'on, très vite, on identifie les tendances, j'allais dire définitives. D'ailleurs, en clair, les républicains, c'est un parti, rappelez-vous, d'où ils sont partis, sans jeu de mots. Mais une espèce de rassemblement démocrate, démocratique, autour du général de Gaulle. C'est ça. C'est ça, l'idée. Et puis, comme un certain nombre d'autres courants politiques sont venus leur piquer leurs idées, ils s'affaiblissent au fur et à mesure. Le premier coup qui a été porté à cette grande famille, c'est Valéry Giscard. Il est plus guère des banans. OK ? Bon. Il est plus guère des banans. Voilà. Après, bien évidemment, comme on vous pique vos idées, quand on vous enlève votre substantifique moelle, vous dépérissez. Mais est-ce que ce n'est pas normal quand les enjeux sont… le monde évolue, le monde n'est pas figé ? Non, c'est une erreur. C'est une erreur de management. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils auraient dû faire… Je ne suis pas là pour leur donner des leçons, mais quand on voit ce que deviennent les grands partis dans les autres pays, c'est ça. C'est de dire, écoute, au lieu de se faire bouffer et voler… Dépecer. Dépecer. Allons engloutir les autres. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est de dire, allons s'élargir de manière… Comme ça avait été à l'origine. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend des familles proches. Ce que Ciotti et compagnie Wauquiez, etc., auraient dû faire au départ, c'est non pas se laisser absorber par le Rassemblement national, mais absorber le Rassemblement national, en tout cas, la sphère du Rassemblement national qui est compatible avec la République. Et là, ils auraient gagné. Aller récupérer le centre, etc. Or, Chirac avait voulu le faire, mais bon, il est tombé sur un type qui s'appelle Nicolas Sargozy. Il est mort. Non, mais là… En 2022, les Républicains avaient la possibilité de rejoindre le camp Macron et de faire une grande force républicaine centre-droit. Et ils ont refusé. Ils ont renoncé. Et je pense que ça a été une erreur politique, à mon avis, majeure, à ce moment-là. Ils ont cumulé. Ils ont cumulé. Et il faut reconnaître que pendant ces deux années, le Parlement a été très turbulé notamment par la LFI. Ils ont fait la démonstration qu'ils étaient, d'une certaine manière, dans la pratique, dans le Parlement, plus embêtants que le Rassemblement national. Et donc, ils ont très mal joué leur image par des mécanismes de blocage systématique et de la violence au sein même du Parlement. J'aimerais dire quand même qu'il y a un personnage qui s'appelle Edouard Philippe, qu'on connaît, et qui est manifestement dans la perspective de la présidentielle. Sur quoi il va s'appuyer ? Il ne peut plus s'appliquer. Il ne peut plus s'appliquer. Tu devrais employer le passé. Il l'était. C'est fini. Récent au niveau de ce que dit Lisey et Daniel, développez-vous tous, en citant Dominique Médat, qui est professeur de sociologie et qui écrit « Le puissant sentiment d'injustice, de mépris et d'abandon ressenti par tant de Français peut seul expliquer la puissance de la réaction dans les urnes. » C'est un peu ça. Il fallait opérer un changement de cap. Alors, à quoi faire ? Changement de politique, d'aménagement du territoire, anticiper les mesures écologiques et ne pas attendre que les verres l'étalonne, maintenir les services publics et ne pas dépecer comme ça l'administration, fermer le bureau de poste et tout ça, justement dans ces villes de moins de… Avoir un discours à l'égard des classes populaires bienveillantes, avoir ce mépris jupitérien supérieur des bobos parisiens et puis le souci de justice permanente. Permanente. Alors, on l'a bien vu avec les révoltes populaires, les gilets jaunes, la retraite, la retraite et hop et puis ensuite de la foulée le changement du régime d'amitié comme vous le savez, au chômage. Alors, elle explique que le gouvernement se soit contenté du fait en disant simplement mais nous sommes moins inégaux ailleurs, la France est moins inégale, regardez les chiffres. Et pensez que les Français étaient des gens finalement qu'ils étaient à la tête d'une bande de grincheux, de gens pas contents et qu'eux, avec leur grande intelligence, ils allaient gérer tout ça, ils allaient faire venir des capitaux de l'extérieur, créer de l'emploi, etc., de façon mécanique et que les choses en fait ne vont pas si mal que ça. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique et elle se pose la question de savoir si, ou je la pose avec elle, de savoir si c'est pas trop tard et qu'on n'est pas entré dans un néo-populisme qui fait que maintenant, soit on va tomber sur un macronisme excessif, encore que je le trouve pas aussi excessif, que vous le dites, mais ça c'est mon opinion, j'enlève un macronisme que certains qualifient d'excessif ou bien un frontisme chaotique, que l'on dit chaotique. – Je crois pas, enfin d'abord je crois que le pire n'est jamais sûr, enfin c'est une vision que j'ai, donc… – Et tu as raison. – Et donc, et ce que je dis, quand je dis qu'il faut que les partis se remettent en cause et fassent peu d'humilité, moi je fais partie d'une génération de militants qui allaient sur le terrain, qui n'étaient pas enfermés dans des bureaux à décider de faire des stratégies. Et moi je pense qu'il faut recommencer à faire ça. Il faut que le politique, il utilise tous les moyens d'être à la portée de la population pour pouvoir comprendre, parce qu'on ne peut pas, on aura des réponses technocratiques et non pas des réponses qui sont en fonction des besoins de la majorité. Il faut les deux. Il faut des gens qui soient là, qui aient une formation, qui pensent, mais il faut être en contact permanent. Moi je crois à ça. Je pense aussi qu'il faut arrêter de s'imaginer qu'un président ait le pouvoir sur le peuple. Quand on s'illusionne, c'est un acteur, c'est un représentant, mais on y met tellement tous ces fantasmes, toutes ces envies et on attend de lui qu'il devienne un super héros. Ça, ça n'existe pas. Ce sont des fantasmes. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que tu parlais de sentiment d'injustice. La notion de sentiment est très importante. On est dans un monde où ce sont nos sentiments, nos impressions qui parfois submergent nos réalités et déclenchent des comportements. Et on a tendance à rendre responsable le gouvernement ou le président ou les acteurs qui sont responsables de tous les malheurs du pays en exonérant les responsabilités des partis d'opposition et des forces d'opposition qui, à mon avis, sont tout aussi importantes. Et je pense que la pratique de l'opposition aujourd'hui, elle a changé fondamentalement par rapport à, notamment aux pratiques des décennies précédentes, en ce sens que ces parties-là, ces groupes d'opposition ont des influences très fortes sur les ressorts les ressorts de peur, les ressorts de haine, les ressorts de... Et aujourd'hui, ça devient compliqué à gérer un pays. Et moi, je suis de ceux qui pensent que gouverner un pays comme la France est quelque chose de quasi impossible. Et je ne vois pas comment... Non, mais il faut vraiment une force extrêmement... Enfin, la clé, pour l'instant, je ne la trouve pas. Je ne vois pas comment... Et ce que dit un journaliste du Time, c'est qu'en pratique, selon les instituts de sondages, ce que Macron peut espérer de mieux, c'est un Parlement sans majorité, sans parti capable de former un gouvernement et une France confrontée à des mois d'épasse législative et de chaos politique. C'est le Time, ce n'est pas moi. Attendez, il faudrait qu'on parle un petit peu de la Martinique. Oui, un dernier élément. Mais rapide, parce qu'il nous reste sept minutes. Très rapidement. Je pense que la notion majeure, c'est la notion de culture. Et la culture française existe. et c'est une culture d'adoration du roi. Oui. C'est ça. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a beau leur dire, écoutez, la démocratie, la vie culturelle aux hommes, non. Il y a un boss. Non, mais sociologiquement, c'est établi, c'est connu. Oui, le problème, c'est que ce n'est pas dans le discours. Ce n'est pas dans le discours. Je veux dire, on voit des gens séparpillés, réclamer de la démocratie, etc. Mais le peuple, lui, il dit, non, moi, je veux un patron. OK ? Et dès que ça va mal, je veux couper la tête du patron. On ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, à l'issue du premier tour des élections législatives anticipées, les quatre députés de la Martinique ont viré en tête avec une avance confortable. Sauf dans la troisième circonscription où M. Jeunier Ajar devra batailler ferme pour conserver son siège face à deux femmes déterminées, médiatisées, intelligentes et efficaces. Dans la quatrième circonscription, Jean-Philippe Nylor sera opposé au candidat du Rassemblement national. Francis Carole, le pauvre, il est parti. Par contre, il était méritant, on le voyait partout. Comme quoi, il faut croire qu'il ne fait pas trop militer non plus, Daniel, ça ne te donne pas raison. Je ne suis pas du tout, mais je ne demande aucun poste. Je ne suis pas en sélection. Je ne suis pas en sélection. Je ne suis pas en sélection. Tu as théorisé que l'élu était sur tous les fronts et puis pouf, échappé. Jeunier Ajar, bon, on le sait. On le sait, il a des problèmes au sein de son propre parti. C'est connu comme le Lou Blanc. C'est toi qui nous as expliqué qu'on lui a mis une PPM dans les gens. Madame Dispad est concarrotée au PPM. Ça ne peut ne pas aider. Alors, des choses étranges comme Claude Lagier et Karine Moussou qui semblent être un ticket extraordinaire mais qui ont fait un flop, etc. Christian ? Un nombre de voix assez important au François parce qu'en filigrane, il y a cette excuse de combat. C'est pas le deuxième tour. Oui, c'est que le deuxième tour n'est pas le premier député. Bon, c'est pas pour vous parler municipale. Et Christian Raphaël a de mon plaisir. Christian Raphaël, lui, a fait un flop pour sa propre commune. Il a été bâti dans sa propre commune. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et puis, je vous laisse parler. On avait cru que cette Marie et puis Saint-Joseph ça allait faire un genre de bulles d'oeuvres. Pas évident. La Doce, bien, 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 bien. C'est surprenant avec sa petite commune du prêcheur. Il faut croire que... Il faut croire que là... Je peux continuer, s'il vous plaît. Il faut croire que là, il y a la raison puisqu'il est sur le terrain. C'est tous les problèmes, problèmes de l'hidorale et l'autre. Et que donc, il y a peut-être une façon de faire la politique. Alors, la façon de faire la politique par Carole, la façon de faire la politique par M. Ladeau, il faudrait mettre les deux, comparer, savoir laquelle est la plus penteuse pour des conseillers politiques comme un jeu qui parle, qui met au mur à l'oreille des candidats. Tu vas travailler sur ça. Et puis, je vous laisse parler. Allez, la parole est libre. Encore pendant 5-6 minutes. Enfin, il me semble, quand je regarde les... Effectivement, il y a des circonscriptions quand on parle du centre et puis du sud. Bon, il n'y a rien à dire. On a vu ces pliés. En ce qui concerne moi, ce qui m'intéresse, c'est Fort-de-France. Quand on regarde le score de Johnny Hajar, Johnny Hajar fait la dernière fois au deuxième tour, c'est-à-dire, il est seul avec Carole, il fait 7 813 voix. Là, il en fait 6 626 au premier tour. Donc, par conséquent, la dépargation des voix au premier tour n'est pas terrible. Carole fait 5 489 voix, il en fait 2 617. Donc, très nettement, il y a une partie de l'électorat de Carole qui va se porter sur Bélé. Mais, effectivement, il est tout à fait vraisemblable qu'il y ait une partie de l'électorat du PPM qui s'est portée sur Mme Bellet. Donc, je pense que le PPM peut se poser des questions de savoir quelle est la cohérence de ces consignes pas officielles. Je parle de celles qui sont sur le terrain. Parce qu'officiel, il n'y a pas de problème. Ça, c'est voter Hajar. Mais je parle de celles qui sont sur le terrain. sous-cap. Donc, c'est pas le sous-cap. Et quelquefois, ostensiblement, donc, quel compte on veut régler à Johnny Hajar qui a été le bon petit soldat du PPM qui a avalé toutes les couleuvres qu'on a voulu et qui serait récompensé comme ça ? Je me pose des questions. Donc, c'est affaire à suivre pour moi en ce qui concerne le port de France. parce que j'aime bien c'est le discours à multiples tiroirs de Daniel. Chacun, il trouverait son compte. Non, je pense que, là encore, c'est une analyse extrêmement simple à mon avis à Fort-de-France. C'est le pouvoir trop longtemps gardé avec, justement, cette espèce d'absence totale de volonté de changer, de muter, d'absorber. Moi, je pense que si Césaire, Darcière et Aliquaire étaient là, la première chose qu'ils auraient faite, c'est de faire que Bélé soit au PPM. Tout simplement. Je vous rappelle, je vous rappelle. Moriès, RPR, on l'a récupéré. De Lépine, GRS, récupéré. Jean-Élie, récupéré. Claude Lise, socialiste, récupéré. Jean-Cruiseau, socialiste, récupéré. Je suis d'accord avec toi. C'était ça. Comment, comment, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le national. Comment tu fais pour ne pas disparaître ? Tu manges les autres. Et la vie, la biologie nous l'enseigne. Donc, faites comme la nature. Comme nous sommes entre nous et qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais ceux-là vont rapporter. je peux dire une chose qu'un confrère m'avait dite. Une chose qu'il m'avait dite. Il m'avait dit, tu sais, les messieurs partaient s'il le fallait six mois à Paris. Il revenait, il prenait sa voiture, il faisait ses chantiers. Il ne craignait pas pour son poste. Là, maintenant, ceux qui sont au pouvoir, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent au sol, ils regardent dans l'air s'il n'y a pas la droite. Ils réagissent tout le temps. Il y a des pignons qui disent qu'il faut y aller. Voilà, ils sont en quête, ils sont en train de sauvegarder leur place. Ce n'est pas la même chose, il dit. Ce n'est plus possible maintenant. C'est ce que je t'ai dit. L'évolution de la vie, l'évolution générationnelle, il faut en tenir compte. Mais moi, je pense que les leaders actuels de ce parti, puisqu'on doit être entre nous et être francs, ont suffisamment de charisme et suffisamment de poids pour ne pas avoir ce tatillonisme de phénéologisme, ce tatillonisme dans l'exercice du pouvoir et puis, comme tu le dis, avoir du souffle, faire entrer, recruter, moins d'autoritarisme, moins de dirigisme, avoir aussi de... Comme elle disait, la sociologue, avoir le sentiment d'ouverture, la respiration. C'est ce que des gens veulent en Martinique. Moi, ce qui m'a frappé, moi, dans cette campagne locale, parce que j'ai écouté les débats, d'ailleurs très bien animés par moments par Edi, c'est... Merci beaucoup. J'ai recité à des débats d'élections municipales. Ça, ça m'a vraiment frappé et il faut quand même rappeler que là, il s'agit d'élire des politiques qui vont faire la loi française. Et ils vont, à un moment donné, ils doivent être porteurs d'une vision assez large des grands choix à opérer au moins pour nos territoires. Et ça, je dois dire que j'étais un peu frustré de ne pas avoir de vision exprimée, claire, sur les grandes options qui méritent d'être débattues au Parlement. Bon, donc, et là-dessus, je pense que le peuple, on est un peu déçu parce que malgré tout, il y a une abstention très forte et au fond, je pense que le peuple attend de ces rendez-vous-là que des orientations, des visions soient données. Je suis très optimiste. Très optimiste. Non, mais tu connais un peu la vision, une idée qu'on cite souvent ici qui est la zone franche sociale. Il y a des candidats qui en ont parlé. Oui, mais c'est assez rare. Mais ça, je trouve que ce sont des... C'est de cette nature que le débat aurait dû avoir lieu. Porter quelques grands projets structurants et on a loupé ce rendez-vous-là en Martinique. Pas totalement. Parce que j'ai écouté très peu les débats parce que c'était, comme tu le disais, souvent des affrontements municipaux ou d'hommes. Bon, quand même, quelqu'un comme M. Nadeau quand même a parlé de la loi, même si c'était une loi théorique abstraite qu'il vient d'obtenir sur la protection de l'environnement. C'était quand même un niveau beaucoup plus élevé. Mon plaisir à parler de la zone francheuse. Mon plaisir à parler de la zone francheuse. C'était pas totalement... D'accord. Mais comment tu ne parles à quelques... Ces législatives sont faites dans la pratique constitutionnelle étaient faites pour préparer les prochaines municipales. Et puis, qu'est-ce qu'elles sont les prochaines municipales ? C'est dans deux ans. Oui, la campagne va commencer en janvier 2025. Christian. Je vais essayer de te pondérer, mais je fais partie d'une génération un petit peu comme vous qui a conquis le 22 mai. Il a parlé de l'émancipation, l'émancipation sociale, l'émancipation culturelle, qui a revalorisé la langue créole, qui a revendé l'identité antillaise. Et aujourd'hui, je vois que le Rassemblement national fait 10 000 voix à Martinique. Je vois qu'au Robert, il y a 405 personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Au François, il y a 605 personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Je vois des jeunes qui ont 25 ans, 28 ans et qui sont au Rassemblement national. Je ne veux pas leur dire du mal, mais je suis stupéfait. Je suis perplexe. Parce que quand on connaît l'histoire de ce pays, quand on connaît la pensée de François Fanon, quand on connaît la pensée des Messésers, de Gratian, de tout ça, oui, mais c'est pour ça que l'émancipation n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous. Attendez, tu sais ce qu'on va faire pour te rappeler sous le cœur ? Jingle musique. Les belles ravenues chauds. Bon, effectivement, on va respirer. Et je vais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. On aura quatre images. La première chose, je vais vous parler d'un pianiste qui s'appelle Dominique Bérose. Il est originaire de la Guadeloupe, mais il est marié, il a épousé une chanteuse de Malavoie, enfin, le nom me passe, et il est toujours en Martinique. Et il accompagne Joël Ludbert, il accompagne Ralph Tamar, il accompagne beaucoup et il a joué beaucoup avec nous à Big In Jazz également. Donc, je veux lui rendre hommage et puis je veux le faire connaître par ceux qui ne le connaissent pas en écoutant une petite improvisation puisque c'est l'axe qu'on a choisi. Piano consacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dominique Bérose, ça c'est effectivement dans le cadre de pianos consacrés écrits, organisés par Anthropica Trium chaque année. et donc Dominique Bérose, un pianiste à bien évidemment connaître. On va continuer toujours puisque depuis deux émissions, on essaie de faire des improvisations de piano et nous allons rencontrer un nouveau Mario Canonge au Somme 7. et d'ailleurs, absolument. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des pianistes qui sont moins connus, mais pas moins méritants. Et je vais vous proposer de découvrir un pianiste et on va faire le commentaire après pour ce troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai laissé le commentaire. Volontairement à Emmanuel qui a découvert ce pianiste et qui a envie d'en parler. Ah non, mais Éric, il le fonce. D'abord, il est du diamant. Donc, un bon point pour lui. J'ai aimé ce chauveline de clocher. Et puis, j'ai eu la joie de le découvrir avec un groupe d'amis. C'était ce week-end, c'était dimanche, dans Sainte-Dix-Soire. Et donc, voilà, ils étaient quatre. Il y avait Daniel Ajoupe, il y avait à la percussion, il y avait un batteur, je ne me rappelle pas de son nom, mais qui était merveilleux, et puis un bassiste. Et tous les quatre ont fait une prestation assez incroyable. Donc, c'était purement musical et c'était un grand moment. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Flo qui habite. Elle-même, elle sait. Pourquoi tu appelles le bonbeur ? Donc, Éric, effectivement, c'est un opiniâtre. Ça fait très longtemps qu'il est dans la musique. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours positif. Toujours. Toujours. Toujours souriant, toujours bienveillant. Et je suis très heureux de voir sa progression parce qu'il est très opiniâtre, il cherche à jouer. Alors, ce week-end, il joue à l'imprévu au Carabay, je le dis pour ceux qui habitent par là. Et allez le découvrir et puis soutenez-leur parce que c'est un pianiste qui a beaucoup de mérite. Alors, on va terminer avec… Alors, on fait un clin d'œil à l'île de la Réunion. Parce qu'en 2014, nous avons aussi au Festival Bigin Jazz le groupe Zépis. Et ils sont portés, effectivement, la Bigin et le Malouya pour pouvoir exprimer cette fraternité créole dans laquelle nous évoluons et qui se matérialise à travers, effectivement, ces musiques modernes qui intègrent nos traditions et la modernité, l'improvisation. Voilà. Faut-il quoi pas les biens ? Comme l'Amérique, comme la musique. Zépis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maître ? Bon, vous avez vu comment nous avons fait une émission avec cette éthique, avec une masse d'informations. Ça demande beaucoup d'efforts. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais rendez-vous la semaine prochaine. Je voudrais quand même te féliciter. Parce qu'on n'aurait pas pu faire cette émission-là si on était des Alsaciens. Parce qu'on a la musique en plus. Oui, parce que c'est comme tout ce dont on a parlé, parfois, c'est lugubre. Même si on a l'optimisme de Daniel. Oui. La prochaine fois, je voudrais parler un petit peu du Festival de Fort-de-France. Oui, mais tu pourras en parler. À chaque émission, jusqu'au mois de décembre, tu pourras en parler. Je remercie tout le monde. Je remercie Mehdi, je remercie Flore, je remercie David, je remercie Max lui-même, Jean-Yann Fidol qui nous fait la promo. Je n'ai oublié personne. Et puis ma maman, mon papa, un petit Jésus. À la semaine prochaine.